Hello c'est la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour découvrir la guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Nous voici arrivés sur les énergies du week-end, la semaine est passée juste trop vite. Ah là là, alors ce week-end on a la carte numéro 25 avec l'oracle des portes magiques de l'univers qui nous parle de la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin il abrite votre âme. Donc on va vous inviter à être à l'écoute de votre corps, il vous envoie les signaux quand quelque chose ne va pas et quand quelque chose se passe plutôt bien, vous voyez. Mais du coup soyez attentif à ce que vous renvoie le corps, le système nerveux ou des choses comme ça, vraiment ça vous connecte à votre âme, c'est précieux, c'est précieux. Prendre soin de vous aussi, bien évidemment, vous êtes précieux, précieuse. Voyons voir du côté du tarot. Attention à tout ce qui est toxique, manipulation, qui vous empoisonne la vie, qui vous emprisonne dans quelque chose ici, à la dualité aussi. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée et l'arcane sans nom, la mort pour la renaissance. Donc vous gagnez, c'est une victoire sur votre mental, sur votre égo ou sur du relationnel. Quelque chose se termine, c'est définitif et puis on ne se retournera plus. Ouais, on reconstruit derrière, on se reconstruit. Ouais, il y a des blessures qui ont été guéries. Pour certains, vous touchez de l'argent. Vous gagnez, je ne sais pas si c'est un procès ou quelque chose où précédemment, il y a eu une injustice. On parle d'une injustice là. Et il y a quelque chose qui se règle et qui se termine. C'est terminé. L'arcane sans nom. OK. La lecture. Le roi de Denier. Ouais, le 9 d'épée. Le 9 de Denier. Les 9, c'est bon, c'est l'ascension. Il y a une confiance en vous, même si pour certains, il y a encore des nuits difficiles ou comme ça. On vous sent, le 6 de coupe, c'est le passé. La tempérance et le valet de coupe. Il y a de la nouveauté dans l'air pour certains. Il y a l'idée d'être bien, de se faire plaisir, de gérer sa vie. Il y a encore, je vous dis, votre corps, il vous renvoie des trucs. Pour certains, il y a de l'insomnie ou comme ça. Il y a des souvenirs, quelque chose qui peut un peu vous angoisser. Mais on voit que c'est apaisé quand même. Vous prenez soin de vous, vous faites plaisir ici dans le week-end. J'ai un papa. Il y a un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar ou une apparition. D'une personne qui vous envoie un message de bienveillance, de protection. Un roi de Denier. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans le monde physique. Quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour. Je lui ai demandé tout de suite le 6 de coupe. Rêve de coupe, oui. Une personne. Il y a un vœu, un souhait, un rêve d'enfant. J'ai une blessure. J'ai des personnes qui en veulent à leurs parents, de ne pas avoir été accompagnées dans ce qu'ils souhaitaient. Ça remonte. Ça remonte fort. Je continue. Pour certains, ce week-end, il y a une rencontre. Il y a un rendez-vous. C'est puissant. L'impératrice, c'est l'abondance. J'ai une rencontre bienveillante. Ah, j'ai un rendez-vous plaisant. Très heureux. Il y a peur de souffrir. Il y a peur d'y aller. J'espère que c'est positif. Il est temps de lâcher un bagage. D'anxiété, de difficulté. Pour certains, vous allez faire une rencontre sentimentale, on parle. Et on me parle que ce qui est le plus difficile, finalement, c'est d'être dans une ouverture. Roi de denier, roi de coupe sont des énergies matures. Émotionnellement, financièrement, matériellement. On peut parler de projet. On peut parler de choses heureuses. Maintenant, il y a le poids, pour certains, de célibat. Il y a quelque chose qui est difficile. De faire confiance. J'ai quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Et ouais. Qui a du mal à lâcher des choses du passé. Il y a quelqu'un de charmant ou charmante ici, qui est célibataire. Ça vous rappelle un souvenir passé, à mon avis. C'est le moment de lâcher un bagage en poids, ici. Bien, tempérance, 8 de denier. On est zen sur le travail. On travaille à son bien-être. Oh, la tempérance et le jugement. Et le 2 de denier. Oui, il y a une question d'équilibre, ici. Il y a une question de libération. J'ai une offre, j'ai un nouveau départ, pour certains. Et oui. Et oui, j'ai un rendez-vous galant. J'ai l'idée de se faire du bien. Nouvelle rencontre dynamique et inattendue. Rapide avancement professionnel surprenant. Amélioration financière. Voyage, déplacement. Réception imminente d'agréables nouvelles. On aime ça. Ça, c'est la nouveauté avec le valet de coupe. Il y a un petit peu d'anxiété, de peur, d'aller de l'avant. Vous allez réussir. Vous allez gagner, ici. Vous gagnez. Ah, c'est super. Vous gagnez sur quelque chose. Il y a une victoire. En tout cas, sur vos peurs, comme ça, il y a une vraie guérison. Oh, bien, bien. Bien, les énergies du week-end. Très jolie carte. Très jolie carte. Très jolie carte. Pour certains, vous allez signer quelque chose devant... C'est un rendez-vous devant une personne qui a sermenté. J'ai un déplacement, un voyage pour certains. Ou bien une notion de discussion très mature, très diplomate, bienveillante. Et ça va réussir. J'ai envie de redemander le neuf de denier et le cavalier de coupe. Parce qu'avec ces énergies de roi, c'est tellement balèze. On a des très jolies cartes, mais pourtant, ça reste en challenge. Ça ne correspond peut-être pas à la vision que vous aviez en fin de la vie, aux vœux, aux souhaits que vous aviez. Il y a un lâcher-prise pour certains. Il y a beaucoup de remords et de regrets de poids, de bagages passés. Vous voyez qu'on crée un épisode de vie compliqué. Maintenant, il y a vraiment l'idée de reprendre du poil de la bête, d'avancer sereinement, tranquillement, vers des eaux plus claires, plus calmes. Pour certains, vous avez une offre, il y a de l'argent, ou un déplacement, un voyage, comme ça. Et c'est très beau potentiel. Très, très beau potentiel. Peut-être quelque chose à distance. Oh, dis donc ! Oh ! Bon, vous gagnez, hein. Vous gagnez sur l'ego, vous gagnez. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expériences de vie, d'intuition. J'ai le pape et la papesse, on a quand même le couple divin, ici. Donc, on peut nous parler d'une rencontre relativement... L'as de coupe et le magicien, c'est relativement sacré, l'as de bâton. Je voulais voir où était l'empereur, en fait, comme j'ai l'impératrice. Ça m'intéresse. Ah, voilà. Ok. Donc, on est dans une énergie de douceur, de bienveillance. Il y a une rencontre qui est très prometteuse. Très, très prometteuse. Un rendez-vous. Il y a une question d'équilibre entre le moment où vous réfléchissez, prenez du temps pour vous, pour votre guérison, comme ça, et le moment où vous êtes ouvert au monde, aux rencontres, aux discussions. Ouais. Il y a une réparation, là. Il y a une réparation. Pour certains, il y a une vraie rencontre. C'est presque une évidence. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez quoi faire. Vous savez ce qui est toxique. Bien. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous êtes juste, honnête, équilibré. Il y a une jolie offre qui arrive ici. Vous êtes clair. Vous gagnez. Vous gagnez ce week-end. Sur vos blessures, sur... Je ne sais pas, mais vous gagnez. Ça peut blesser certaines personnes, mais c'est fait tout en diplomatie, vous voyez. Il y a des trucs, des choses qui ne peuvent plus vous correspondre, mais il y a aussi quelque chose qui peut tout à fait vous correspondre pour ce week-end, qui peut être très, très agréable. À vous de voir. Passons aux 77. Alors, avec les 77 d'Aliasquet à la coupe, on a le manque, l'ennui, le manque d'amour, le manque d'engagement, le manque d'évolution. Pour certains, on vous voit évoluer, on vous voit avancer. Ça se fait marche après marche. On vous dit oui. Encore un effort. Oui. Il y a une signature aussi, il y a une réussite. Vous gagnez là. Là, vous gagnez. J'ai une annonce, une signature, ou comme ça, un contrat. Vous gagnez. Vous gagnez. Et en plus, j'ai quelque chose de très heureux en amour que vous ne voyez pas. Qui était en challenge aussi, souvenez-vous, du tarot. Donc, on a la rencontre à nouveau. Le rendez-vous, la rencontre. J'ai quelque chose de calme, de stable, très fort. VRP, repos, guérison, naissance et l'opportunité. Donc, ce week-end, pour certains, vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose. Vous avez guéri, vous êtes reposé. La vie est plus sereine avec la VRP. Vous avancez. La vie, c'est de l'expérience, c'est des étapes, c'est la construction. Pour certains, il y a une opportunité professionnelle. Parce que le VRP, c'est le commerce. On est sur la route, on vend ses produits. Vous voyez, des choses comme ça. Pour d'autres, on nous parle de la naissance d'une relation. Il y a beaucoup de cœur. C'est une relation qui guérit, une relation qui fait du bien. Oh là là, beaucoup de tendresse. J'ai de l'apaisement, j'ai de la tendresse. Après, ça peut être des liens de cœur que vous avez. Et l'idée que vous renouez avec les personnes auxquelles vous tenez. Ou une, il en suffit d'une. Par contre, on voit, pour certains, il y a encore des brèches de tourments. Est-ce que vous avez vécu une injustice ou des trahisons comme ça ? C'est fort possible. Mais on voit qu'il y a un lâcher-prise et qu'il y a l'idée de chance qui revient. Quelque chose d'inattendu, vous ne l'avez pas vu venir. Savoir connaissance. On ne peut pas savoir. Attendez. J'ai quelqu'un qui vous tend la main. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, calme. On se pose des questions à savoir s'il y a plus dans une relation. J'ai quelqu'un qui... était dans l'obscurité, qui renaît. Il y a une rupture de quelque chose. Qui a changé de travail, qui a changé de lieu. Il y a eu du changement. Là, j'ai eu du changement, qui a amené une guérison. Qui amène une opportunité. Quelqu'un qui s'est longtemps demandé si c'était possible de démarrer quelque chose avec vous. Après, c'est interchangeable. C'est peut-être vous qui vous posiez des questions par rapport à est-ce que quelqu'un va se manifester. Oui, il y a une opportunité là. J'ai l'idée d'un déplacement, d'un voyage ou d'une construction de vie. Très équilibrée, très honnête. J'ai l'idée d'une victoire. Qui demande de... J'ai un truc qui se tisse ici. Ça va amener une prise de position, de décision forte. J'ai quelqu'un qui était bloqué. Qui était dans un labyrinthe. Bloqué dans quelque chose de... En surface. Festif. La fête. Ou... Ou alors ça correspond à un truc... Un... Un manque. Un manque de légèreté. Quelqu'un qui réfléchit trop. Ah ouais. À sa réussite. À sa carrière. Moi, ce que ça me dit pour ce week-end, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais il y a peut-être un petit quelque chose qui vous manquait. Et là, j'ai... Ce n'est même pas un retournement de situation. C'est... C'est... Vous allez savoir clairement. Quelque chose. Si ça démarre. Ou si... Si vous fermez la porte. À une proposition. Je vois de toute façon. Quelque chose qui peut démarrer. Et qui peut être très joyeux. Et célébré. Ça peut être une signature. Des documents. Obtenir les clés d'un lieu de vie. Ou comme ça. Vous avez une offre. Ça peut vous mettre le doute un petit peu. Parce qu'au départ, ça peut vous paraître. Est-ce que ça correspond à vos besoins ? Je vais quand même demander sur le labyrinthe et les arts. Ouais. Il y a un truc culturel. Ou de famille. Ou comme ça. Qui passe pas. Donc, il faut s'éloigner. Et c'est positif. C'est positif. C'est des croyances limitantes. Qui sont renvoyées par la famille. Il y a l'idée de prendre de la distance par rapport à ça. Ça crée un manque. Un isolement pour certains. Mais ça permet l'affirmation de soi. Et la guérison intérieure. J'ai une vraie transformation là. J'ai vraiment une victoire. Ça aura mis beaucoup de temps pour une situation, pour que ça prenne naissance. Pour que vous soyez prêts. Pour que vous soyez alignés avec vous. Pour que vous ayez fait le deuil du passé. Laissez le passé derrière. Avancer. Avancer. Ouais, ouais. Voyez le passé. Il y a quelque chose de toxique. Qui aura mis du temps. À être libéré. À être guéri. Voyons voir là-haut. Après, c'est le moment présent. C'est le destin. La bonne fortune ici. Est-ce que vous allez vous sentir bien ? Je pense que la réponse est oui. En plus, vous êtes là. Il y a une communication. Il y a une nouvelle voie. Il y a un nouveau truc qui arrive. Pour certains, vous allez prendre de la distance. Par rapport à quelque chose qui, si vous y allez, ce sera une impasse. Et c'est un retournement de situation positif ici. Parce que vous avez la capacité d'être zen. De prendre le temps. Pour affirmer ce qui est bon. Il y a une idée de quelque chose qu'on rapprenne en moins de temps. Et ça vous permet d'être en alignement avec vous-même. C'est très lumineux. Par contre, vous tournez le doigt à quelque chose. Ça, c'est sûr. Voyez, il y a quelque chose. Il y a une invitation. L'idée d'une invitation cadeau ou comme ça. Qui coupe quelque chose de manière définitive. Et qui permet de nouer quelque chose de nouveau. J'ai une communication et des documents. J'ai une maison. Il y a quelque chose de très engagé. Très protégé. Qui sort d'une situation bancale. Voilà les amis. Pour les 77, conclions. Avec les portes de l'intuition, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre. Oser vous positionner. Vous aussi. Vous êtes à votre place là. Vous avez tous les outils. Il y a un revirement. Il y a un revirement avec une guérison à la clé. L'amour est patient et il démarre par une guérison des liens familiaux. Et une renaissance à soi. Une libération. De la perception de soi. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a quelque chose de très positif qui change la donne. Un changement dans des familles. Des guérisons. Des choses comme ça. Écoutez, c'est magnifique la conclusion. La guérison intérieure. La renaissance. L'abondance. Debout. On s'autorise. On s'autorise de la nouveauté. Un passage vers la nouveauté. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est la renaissance. Parfait. Allons voir du côté du sentimental à ceux qui nous quittent ici. Merci de votre écoute, présence, fidélité. Merci pour tout votre soutien. Allons-y pour les amours. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont en chemin ici. On a des documents qui peuvent venir de l'étranger. Une visite. Un visiteur qui vient. Un message. Quelqu'un arrive. Quelque chose comme ça. Quelqu'un d'un certain charisme. Une certaine position sociale aussi. Alors, à la coupe, on a les poissons et la clé. J'ai une solution financière aussi pour certains. J'ai la prospérité. J'ai l'abondance. J'ai l'idée de vous ouvrir ici. 34, 33. Est-ce qu'il n'y a pas une petite régression ? 34, 33. Vous gagnez. On me redit ça. Vous gagnez, vous signez. Ça résout un problème. Il y a une signature qui résout un problème. Il y a une solution. Aujourd'hui, on parle d'une solution. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tableau en neuf. C'est pour le week-end. On a l'enfant, l'amour, l'ancre, l'ours, le vaisseau, la femme, le soleil, la faux et l'étoile. Bon. J'ai une femme amoureuse. J'ai une femme solide. J'ai une femme un peu naïve. J'ai une décision forte ici par rapport à une maman aussi, on me parle. J'ai une dame aisée. J'ai une dame aisée. J'ai une dépense. Une dépense importante. J'ai une dépense importante. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai une personne très heureuse ici, très amoureuse, très heureuse, très solaire. Par contre, j'ai une personne qui veut dépenser de l'argent d'un coup. C'est une dépense naïve, voire une mauvaise gestion financière. Et ça, ça peut être l'envie d'acheter un billet de voyage d'un coup, de déménager d'un coup. Il faut voir. Il faut voir. Ou les vacances d'un enfant. Ou un amour naissant aussi. Un amour naissant, on veut vite... J'ai une forme de naïveté là. Enfant ou adulte. Est-ce que vous réparez ça avec l'étoile à la fin ? C'est fort possible. C'est fort possible ici. J'ai quelqu'un... Peut-être vous refoulez quelqu'un d'immature, de trop naïf. Ouais, ça, je le craignais. Pour certains, vous renoncez à... Il y a l'idée de renoncer, soit à avoir un enfant. Ou soit d'être avec une personne qui... Vous ne sentez pas... Pourrait être un ou une partenaire pour refonder un foyer, une famille. Et on vous voit par rapport à une notion de jeunesse, de difficulté à gérer, à vous émanciper, à vivre votre vie. Comme ça, on vous voit évoluer. Pour certains, on vous voit avancer dans la vie. Et puis, là-haut, c'est très beau. C'est très, très beau. L'amour et le soleil, l'état d'esprit, c'est... L'amour existe, quoi. L'amour est là. Il est à portée de vue. Il est en perspective, quoi. C'est... Et j'ai un voyage qui apporte beaucoup de sérénité en même temps. Je vais demander, c'est quoi le... Là, ça me dérange. C'est par rapport au foyer, la dépense, une dépense. La stabilité... Ah, oh ! Excusez-moi pour les onomatopées. Oui, il y a une transformation. Alors, pour certains, il y a une transformation dans la gestion financière matérielle de votre vie. Il y a une jolie guérison, ici. Ce que vous souhaitez se réalisera, mais sur des fondations solides. J'ai une incapacité à pouvoir investir dans de l'immobilier qui se transforme. Il y a quelque chose qui va changer, et c'est garanti. Quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Brusque changement pour une situation correcte. Et avec la maison, là, je vous le dis, c'est bon. C'est très, très bon. L'ancrer la maison, à mon avis, c'est un truc qui va être bien stable, sur des bonnes fondations. Un foyer où on est attaché à la maison, au confort, ou comme ça. Et ça, ça change. Pour certains, vous avez vécu dans un environnement hostile dans votre jeunesse, très insécure. Beaucoup de querelles, de disputes, peut-être même de violences dans le foyer. C'est pas impossible. C'est terminé. Quelque chose qui se transforme, qui est terminé ici, qui vous apporte la guérison. Ouais. Il y a un truc pour certains que vous avez guéri. Quelque chose de l'enfance. C'était difficile pour vous, pour vous construire. Dans votre vie sentimentale, ou comme ça, ouais. Ouh, c'est bon. C'est très, très bon, là. C'est pas facile, mais c'est bon. Écoutez votre corps, il vous envoie vraiment des messages de quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez stressé, ou comme ça. Là, j'ai un joli partenariat, une belle rencontre. Et j'ai un changement de peau. Changement important. Il y a l'étoile, là, c'est protégé. J'ai une communication. Des documents, hein, qui signent par rapport à du financier. J'ai demandé, là-haut. Ouais. Ouais. Et ouais. Pour certains, ce week-end, vous bloquez certaines sorties avec des amis, ou comme ça, parce que vous êtes sur un projet. Vous voyez ? J'ai un truc de maison, et... J'ai vraiment une guérison, quelque chose, c'est très agréable. C'est très stable, ce qui arrive. C'est riche, c'est abondant, c'est honnête, c'est sincère, engagé. Il y a un truc qui signe. Ah ouais ? Vous allez voir très, très clair. J'ai une invitation. Parfait. J'ai des amis qui peuvent vous limiter, hein, qui ne veulent pas nécessairement vous voir évoluer, ou un truc de ce genre-là, par contre. Je vais faire les coupes, après, ça vous dit ? Pour le week-end, on aime bien, moi j'aime bien. Ouais, il y a des obstacles avec certains amis, ici, on parle. Des amis qui vous rejettent, qui vous repoussent, ou comme ça, ou qui repoussent votre évolution pour aller vers quelque chose de très stable, engagé, ou comme ça. Et on vous voit avoir les clés, les solutions pour vous, vous sentir bien, prendre un nouvel envol dans votre vie. On voit que vous êtes très à l'écoute de vous, hein, du stress, de situations stressantes, de dépendance aussi. Vous avez des solutions par rapport à ça. Levez les voiles pour certains. Vous faire une promesse envers vous-même. Et des amis qui vous sollicitent si vous cherchez à vous défaire d'une addiction, vous voyez. Ça peut toujours être un peu tentant, mais à mon avis, vous en arrivez à un point, là, où... Il y a un truc par rapport à du professionnel aussi qui peut venir changer la donne. Vous êtes très prudent, hein, par rapport à une proposition amicale dans le professionnel, mais il y a un truc de faux, hein. Et vu que vous êtes en pleine transformation, que vous êtes plus trop naïf ou naïve, là, c'est bon. Vous avez les outils pour gérer ça, hein. Ouais, vous êtes très prudent. Bien, ça me va. Sur la naïveté, on est très prudent. On est beaucoup plus discret, hein, par rapport à un environnement qui vous empêche de... Ouais. Il y a la fin. Il y a la fin d'un truc, ici. Vous allez y voir clair. Vous isolez davantage. Pour certains, vous partez vivre ailleurs. Vous avez un projet que vous portez par rapport à de l'immobilier, probablement. Et là, vous sentez que... Ouais. C'est l'occasion de discuter d'un stress, de quelque chose qui... On est face à un choix, ici. Et il y a une opportunité à saisir. Mais il y a... Ce truc à traverser qui est un peu stressant. Et en écoutant votre cœur, là... Ouais. Il y a quelque chose qui va être révélé, éclairci. Une nouvelle qui arrive, qui est bonne. Ou une victoire, ou comme ça. C'est là, c'est la victoire. C'est le démarrage. Ok. Faisons les coupes. Alors, les célibataires, vous avez l'anneau et l'encre. Ben, dis donc. Vous avez la garantie de tisser des liens forts, ici. Ou d'aller vers une union. Quelque chose d'engagé, les célibataires. On n'a même pas la rencontre qu'il y a déjà la bague. On nous parle de fidélité. Ah ben, dis donc. Ouh ! Il y a quelqu'un qui arrive. J'ai des nouvelles. J'ai de l'amour qui arrive, qui est en perspective. Avec la volonté d'être fidèle et engagée. On a écouté parfait. Et ouais. Vous allez découvrir ici. Une opportunité. C'est sérieux. C'est dans la communication. Quelque chose qui change. Et ouais. Bon, écoutez. On nous parle de... D'une nouvelle relation qui arrive. Eh ben, dis donc. Ils se font face, les deux. Quelqu'un de célibataire. Les deux sont célibataires. C'est qui ? J'ai quelqu'un qui était très prudent, qui voyait très... Qui n'avait pas opéré la guérison, la transformation. Là, j'ai quelqu'un qui était plutôt célibataire, célibataire dans le sens... C'est pas top, top, quoi. Attendez. Ouais. À vous de voir. Parce que j'ai quelqu'un qui aimait jouer beaucoup. OK ? Le serpent et la tour, c'est une personne qui... J'ai quelqu'un qui arrive. Oula, c'est très... Très solaire. Besoin d'avoir une communication claire sur l'engagement et la fidélité. Parce que j'ai quelqu'un qui a été très frivole. On est très prudent vis-à-vis d'une personne qui était très... Très jeune émotionnellement, très frivole, comme ça, très dans... Dans le jeu, un petit peu égoïste par rapport à ses plaisirs, un petit peu à... Bon, là, ça vous en sortez complètement. Et on nous parle de quelque chose de très solaire, ici. Bien. Après, c'est peut-être parce que vous renoncez, vous savez repousser, entre guillemets, ou écarter et conduire une personne qui... qui prétend être follement amoureux ou amoureuse et qui, en fait, est frivole. Qui est amoureux de beaucoup, beaucoup de monde. Encore un petit peu, les célibataires. Tiens, qu'est-ce qu'on a ? Le stress. Ouais. Ah, il y a... Est-ce que la personne est fidèle ? Il y a un truc comme ça, loyale, fidèle, elle porte des valeurs. Encore un peu. Lourd, sérieuse, ouais. Moi, j'ai une offre. Besoin d'éclaircir, à savoir si une personne, elle est tournée en dessous de la ceinture ou si elle est sérieuse. Parce que là, il y a une annonce ferme de prendre une direction vers le bonheur, les célibataires. Il y a un compli financier pour certains. Après, on peut être stressé par rapport à des amis ou à l'annonce de quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un masculin qui fait la démarche. C'est un masculin qui fait la démarche. Et j'ai quelque chose de protégé, j'ai quelque chose de serein, d'agréable, une invitation, quelque chose comme ça, les célibataires. À voir. Alors, les couples. On a l'étoile et le livre. On découvre la sérénité, le calme, la paix. les couples. Ah, j'ai quelqu'un qui a une bonne auto au-dessus de la tête, là. J'ai un document qui arrive de l'étranger pour certains. Il y a quelque chose qui est signé. J'ai des amis qui annoncent une bonne nouvelle. On reçoit des bonnes nouvelles d'amis en couple. Ça vient vous soulager d'un stress ou d'un truc comme ça. J'ai peut-être des amis qui vous invitent pour les vacances ou un truc. Ouais, ouais. Ah, j'ai un document qui arrive pour les couples. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Crème de la crème. On a l'amour. Ah. Bon, il y a des bonnes communications. On est peut-être un peu à distance, voire physiquement, comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui doit partir en voyage ou qui peut y avoir une notion un petit peu de distance, de rupture. Mais par contre, on a vraiment des solutions par rapport à l'amour. Donc, je ne pense pas que ce soit du tout une rupture sentimentale pour les couples. Ou alors, ce n'est pas définitif. qu'il y a un truc par rapport à une maison. Amitié, sincérité, il y a peut-être pu y avoir un doute. Le cachotterie. Les couples. Alors, ça, c'est peut-être une autre situation. Mais là, j'ai un couple. A priori, on n'est pas sur des valeurs de fidélité. OK ? On est sur des valeurs de jeu qui peut être particulièrement particulier. j'ai un truc un peu joueur, un peu narcissique, un peu ambigu. Il peut y avoir un conflit ici dans un couple. Mais j'ai quelqu'un qui joue à un ascenseur émotionnel, par contre. Ça, ce n'est pas évident. J'ai quelqu'un qui aime énormément plaire et c'est qui peut avoir plusieurs partenaires. Ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez du recul. Mais j'ai quelqu'un qui joue là. Je n'aime pas beaucoup ça. Il y a un côté de... Un instant, je dis quelque chose pour faire plaisir et c'est comme si je le reprends l'instant d'après. Pas trop ça. Après, dans les couples, c'est peut-être une situation à laquelle vous faites face par rapport à de l'administration comme ça. Il y a un truc qui vous déplaît ici. On a peur de perdre de l'argent, de se faire voler. Oui. Il y a un document, une signature qui engage de l'argent ici. Moi, ça va être éclairci ce week-end. Une proposition avec un choix. Il y a quelque chose qui doit prendre fin qui doit changer. Soit un état d'esprit, soit une situation qui doit prendre fin, qui doit changer parce que l'encre est... Ils se font face là, les deux. C'est pour ça que je vais plus loin sur ça parce qu'ils se font face. Et l'encre et le serpent, c'est quelqu'un d'envieux, quelqu'un de jaloux. Vous voyez ? Un peu égoïste, un peu... Après, c'est peut-être une personne qui rôde autour d'un couple. Vous voyez ? Je ne sais pas, il y a une énergie, pour moi, il y a une énergie tierce ici. Qui veut un engagement, qui est envieux, envieuse. Ou alors... Du bonheur d'un couple, l'attention, si c'est le cas, qui peut chercher à ficher le bazar, qui peut chercher les conflits ou comme ça. Et à rendre quelqu'un infidèle. Parce qu'elle-même l'est, une personne comme ça. Ok. Et enfin, relation ambigüe. Vous avez le soleil et l'amour. L'amour est au beau fixe ici. C'est magnifique. Il y a un voyage en amoureux même. Il y a une invitation, une sortie pour éclaircir une situation. Relation ambigüe. On a envie d'aller vers un projet commun. On a envie de passer une étape dans une relation ici. C'est très positif. J'ai beaucoup de discussions. Aller dans la même direction. Et une discussion vraiment autour de la sincérité des sentiments. On parle de fidélité, de loyauté. mais pour ça, il y a quelqu'un qui avait besoin de guérir son relationnel. Parce que j'ai quelqu'un qui n'avait pas pris conscience de certaines situations un petit peu déviantes. C'est des problèmes de famille qui n'ont pas été résolus. qui font qu'on n'est pas stable dans un engagement. J'ai une rupture, un truc qui était bloqué dans les relations ambigües. J'ai quelqu'un qui est plus à faire la fête, à voir ses amis, à voir ses proches ou comme ça. Ça rend quelqu'un malheureux. et quelqu'un qui a été un petit peu dans l'évitement, je dirais, la naïveté, l'évitement, vous voyez ce genre de comportement. Là, on parle de pouvoir avancer par quelque chose de serein, sérieux. Mais ouais, les relations ambigües, j'ai l'idée d'avoir rompu avec une situation qui était relativement toxique. Passionnée, mais pas claire, pas sur des fondations claires. et qui étaient à traverser pour pouvoir aller vers une guérison, sortir d'une forme d'obsession, de scénario, de mécanisme. Là, il y a du recul. On parle d'un recul. Je vais encore regarder un petit peu. Relations ambigües. On retrouve l'ours. Vous avez des nouvelles pour certains d'un parent ou de la banque ou une personne aisée, une personne sérieuse. C'est vous qui contactez quelqu'un. Par contre, on voit, vous avez les clés, les solutions pour prendre de la distance par rapport à des personnes qui sont très... Enfants, renards, jardins, on est prudent des gamineries, on est prudent des choses un peu légères comme ça. Ou alors, on est prudent par rapport à l'idée de démarrer une relation avec une personne qui a des enfants ou des relations de famille particulière avec les ex ou comme ça, une situation particulière. J'ai des nouvelles qui arrivent pour relations ambigües. La clé, la solution. C'est d'être prudent par rapport à ce qui se passe chez vous, attention à ce que vous racontez. Très attention à qui vous vous confiez les relations ambigües. J'ai des nouvelles. Des nouvelles. L'ours. Une personne qui est parent, papa, maman. Une personne qui est aisée, une personne qui est réconfortante, bienveillante. Voilà, les amis, pour la lecture de ce week-end, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, la commentent, la partagent ou sont abonnés. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la Windows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada